Pour conclure, je demande aux chasseurs de rester dignes, de se montrer ouverts, tolérants et respectueux. Ne prêtez pas le flanc aux inquisiteurs de la chasse bashing. Ils n'en déverseront que plus leur fiel sur les réseaux sociaux. Soyez pédagogues et fiers. Expliquez la chasse, faites-la découvrir, faites-la respecter. Le conseil d'administration ici présent s'y emploie. Il a toute ma confiance. Un conseil, si j'ose dire, multicolore, tant les horizons synergétiques, professionnels, culturels sont aux antipodes. Mais un conseil qui sait s'enrichir de ces différences, de se solidariser dans les moments de haute tension. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre précieuse aide et totalement désintéressé. Pour la mise en œuvre de tout ce que je viens d'exposer, il est impérieux de pouvoir compter sur des professionnels avertis. Merci aux directeurs, à l'ensemble des équipes techniques et administratives pour leur disponibilité, leur sérieux et leur rigueur. Vous le savez, la réglementation inflationniste et la masse de travail induite ne va pas vous épargner. Nous serons obligés de nous organiser en conséquence. Je sais pouvoir compter sur votre engagement habituel. Nous sommes une grande famille. Aussi, je me permets d'avoir une pensée émue envers Nathalie et Benjamin, dont les familles respectivement vont s'agrandir, ainsi qu'envers Laura, qui va prochainement convoler pour le meilleur, bien sûr. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, comme vous le constatez, rien n'a changé, ou presque. Une nouvelle année s'annonce faite d'incertitude et accompagnée de son cortège de surprises. J'aimais le vœu qu'ensemble, nous saurons les affronter fraternellement. Belle année 2020 à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada